En fait, on dirait un double extra-herty. Non, mais pas un double extra-herty, mais on dirait un mode jeu dominant. Ça peut paraître assez étonnant, mais il y a des modes jeu, genre ceux qui sont là par exemple, il y a des modes jeu qui sont très introvertis. Eux, ils sont un peu bizarres en fait. Ils ont un mode jeu, mais... Genre, ils sont dans leur monde, mais ils veulent bien que tu rentres en fait. J'avais un ami, je crois qu'il était quelque part par là. Je crois que c'était un NFP, je ne sais pas. Mais genre, il faisait de la guitare. Et genre, en soirée, tu vois, genre, il est juste en train de jouer sa guitare, genre pour lui-même, tu vois. Mais tu peux venir, tu peux aller écouter, mais lui, il ne va pas te suivre, tu vois. Ça reste des... Ça reste, ils font leur truc, etc. Mais ils sont d'accord pour le partager avec les autres. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont des modes jeu, mais qui sont en même temps dans leur monde, qui font leur truc, qui sont tranquilles, tu vois, qui sont plutôt introvertis. Mais ce qui met la puce à l'oreille, enfin en tout cas, peut-être pas forcément double extra-herty, mais je ne sais pas. On dirait un peu de décision extra-herty, mais même... On dirait la colonne là en fait. Il y a quelque chose qui diffère entre les modes jeu introvertis et les modes sommeil. C'est que, par exemple, Aurelson, lui, a un mode sommeil dominant. Dans le reportage où on le voyait faire son album, après, c'est aussi parce que c'était le confinement, etc., me direz-vous. Mais il travaillait tout seul. Valde, c'est pareil, tu vois. Il travaillait tout seul, il fait son truc, il est dans son coin, il fait son truc tout seul. Et après, il va montrer, etc. Mais il y a quand même un truc où il veut être tout seul dans son monde et faire son truc. Lui, ça a l'air d'être... Enfin, tu vois, dans son studio, il y a pas mal de gens. Il a l'air de bien aimer quand il y a des gens autour qui font du bruit, machin. Et lui, dans ce truc-là, il va faire son truc. Il y a un côté, genre, il veut juste être seul, mais entouré de personnes. Et c'est quelque chose que je vois souvent avec les jeux, consomme, répand, parce qu'ils aiment bien être avec des gens, mais être tout seul, faire leur truc, mais qu'il y ait des gens autour, tu vois. Juste pour que s'ils veulent partager, s'ils veulent poser une question, ils peuvent... Là, par exemple, il parlait, il demandait à l'autre, il y a eu combien de machin, par exemple. Spontanément, pour avoir les informations, comment est-ce qu'il va faire ? Il va demander au gars à côté de lui. Quand il va vouloir travailler, il va faire le taf, etc. Il va bien aimer qu'il y ait des gens autour de lui. Il fait son truc, il est dans son monde, machin, mais il aime bien qu'il y ait des gens autour de lui. Il y a un côté, bon, ce n'est pas ce qu'on voit chez les modes sommeil. Donc, on voit que c'est un introverti. Je disais, je pense que ce n'est pas un double extraverti, etc. Mais finalement, je vais juste garder, effectivement, c'est un introverti. Je maintiens du coup que ce n'est pas ça. Ce n'est toujours pas jeu et répand et super extraverti. Ce n'est pas Nuna, ce n'est même pas Thibaut InShape, tu vois, qui est plus extraverti, mais qui est quand même plus calme parce qu'il a quand même ce mode consomme dominant qui fait qu'il ne va pas vouloir tout le temps dépenser son énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il aime bien quand même apprendre, se taire, observer, etc. Il a quand même les caractéristiques des modes consomme. Mais lui a l'air introverti. Il a une énergie introvertie, mais ce n'est pas impossible qu'il ait quand même un mode jeu dominant. Ce n'est pas impossible que ce soit quand même un DE, voire un OEDE. Très compliqué à avoir. Vraiment très compliqué à avoir. Ça se voit que c'est dans les personnalités sur les bords, tu vois. Comme eux, surtout eux, ce sont des IP, mais qui sont super extravertis. On dirait vraiment des EJ, etc. des fois. Là, tu as des EP qui sont super introvertis. Les personnalités qui sont sur les bords, comme ça, c'est très compliqué. Tu as aussi des modes répand qui sont super introvertis, genre des EJ, mais qui ont l'air super introvertis. Tu ne dis que ce n'est pas possible que des E, ce soit sa toute première fonction. Tu vois, c'est un EJ, c'est censé être les gens qui vont être les martyrs, qui vont tout faire pour les gens, machin. Et tu le vois, il est super introverti. Il fait tout le temps son truc. Il est dans son monde. Il ne parle pas trop, etc. Tu dis what the fuck. Bon, apparemment, on va être dans ce style de personnalités qui sont assez compliqués à typer, effectivement. Plus que la normale. Je crois que je vais remonter le son. Ça ne vous gêne pas ? C'est la zone, c'est réel. Je vais faire trembler le velle. Je fais des tours, j'écris ma vie. Un 3 à Marseille, c'est ma ville. On ne joue pas à la mafia. On a les crocs comme à Rio. Là, il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres jusqu'à là. Je crois qu'il est là, le début. Là, ouais. Tu peux voir ? Impec. Pour nous, même s'il l'a fait en 10 minutes, c'est normal, genre. Il l'a fait vite fait, tac, tac. On rigole, on danse. C'est pour nous, c'est... Genre, limite, s'il l'a fait en une heure, pour nous, c'est... Qu'est-ce que tu fais ? C'est long, là, tu vois, genre. S'il le tente, c'est qu'il sait qu'il peut le faire. Et s'il le fait, ça va sonner super bien, quoi. Surtout qu'il a une maîtrise assez particulière de l'autotune, tout ça. Il se projette sur un son et il va le faire. Et ça va sonner comme il avait dans sa tête, en fait. Il n'y a pas de couteau, non, il n'y a pas de couteau. Et on te froid si tu sors le couteau. Celle-là, je l'aime bien. Parce que des fois, j'ai des moments qu'il me faut des moments à moi, tu vois, quand je... Mais je ne les ai pas trop, en fait, ces moments. Et je ne les ai que ici, quand je suis en studio et tout. Tellement, ça me manque, tu vois, ce que je vais te dire. Tellement, c'est bizarre. Ça me manque, je suis obligé de venir, tu vois, toucher un peu les trucs. Je me rigole. Merci, la zone. C'est la passion. Gracias, la zone, mon Dieu. Ok, ce qu'il vient de dire là est assez étonnant. C'est marrant sur « Merci, la zone » parce que si c'est un décideur extraverti, introverti, ce serait du coup cohérent qu'il ait beaucoup de petites phrases comme ça qui soient pour les gens. « Merci, la zone », etc. C'est quelque chose qu'il a l'air de dire souvent. Il a l'air de, tu vois, aussi avoir ce côté-là. Genre, il veut représenter son quartier, etc. Il y a un truc qu'on voit moins chez les décideurs introvertis, c'est qu'ils veulent parler pour les gens, tu vois. Ils ne veulent pas parler pour eux, dire « Ouais, c'est moi et c'est mon truc et c'est mon histoire et c'est moi. » Encore une fois, comme Oral-san. Oral-san qui est très, très bon. Ce n'est pas pour dire que D.I. ne s'est pas bien. Enfin, vous savez, bon. Mais Oral-san, donc, lui, il parle de sa vie. Il te raconte ses trucs, il te raconte ses expériences et ses pensées et ses ressentis sur les choses, etc. Il parle de lui. Il n'y a pas le côté « Je représente Cannes et je parle pour les Cannes et tu vois. » Alors que, Cannes, pardon, quand. Pas tout à fait pareil, quand et Cannes. Donc, il n'y a pas ce côté-là. Donc, il veut représenter sa ville, machin, machin. Il va parler de quand, il va parler de son truc. Mais par rapport au fait que c'est sa ville, en fait. Et par rapport au fait que lui a traîné dans ces endroits-là, etc. Ce n'est pas en mode « Je veux représenter et je vais parler pour les gens. » Alors que Joule a l'air d'avoir des petits trucs comme ça qui sont en général des trucs de décideurs extravertis. Donc, vraiment, c'est bizarre. Enfin, on voit des choses qui sont contradictoires en fait. Enfin, pas vraiment contradictoires mais qui sont censées être contradictoires. Mais puisque c'est ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un moyen de les faire marcher ensemble tout simplement. Et donc, ça c'était par rapport à Mercier-la-Zone. Il y a aussi ce qu'il vient de dire qui m'a beaucoup étonné. Qu'il n'a pas de moment seul. Il n'a pas de moment pour lui et que ça lui manque. Je vais même repasser l'extrait pour être bien sûr que j'ai entendu. Parce que ça, c'est vraiment un type particulier de personnes qui disent ça. Et on te froid si tu sors le couteau ! Ça, là, je l'aime bien. Parce que des fois, j'ai des moments qu'il me faut des moments à moi, tu vois, quand je... Mais je ne les ai pas trop en fait, à ce moment. Je ne les ai que ici, quand je suis en studio et tout. Tellement, ça me manque, tu vois, ce que je veux te dire. Tellement, c'est bizarre. Ça me manque le studio. Je suis obligé de venir, tu vois, toucher un peu les trucs. Ouais, c'est bien ce que j'ai entendu, hein. Je n'ai pas de moment pour moi. Je ne le trouve que ici. Et son moment pour lui, c'est dans le studio avec tous ses potes. Bon, Jul, bon. Tu ne parles pas beaucoup, tu as l'air introverti. Mais il y a clairement un truc, genre, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est clairement bizarre. Et les gens qui disent ça, à chaque fois, sont systématiquement ceux qui ont en fait un mode jeu dominant. Ah ouais. Même des fois, des DI qui ont un mode jeu dominant vont dire ce genre de choses. Mais surtout, les décideurs extrairetis, j'ai pas de temps pour moi, machin, machin. Non, les modes sommeillent, ils trouvent du temps. Ils se débrouillent. Elon Musk, il n'est pas là à dire, j'ai pas de temps pour moi. Non, parce qu'Elon Musk, c'est un mode sommeil, c'est un double introverti. Mais comment dire ? Genre, c'est pas une question de est-ce que tu es occupé ou pas en fait. C'est pour ça en fait que je prends l'exemple d'Elon Musk. Mark Zuckerberg, pareil, pas de mode jeu, etc. C'est pas est-ce que tu es occupé ou pas. Genre, il n'y a pas de réalité objective de ah oui, c'est vraiment compliqué, tu n'as vraiment pas le choix. Non. Tu as toujours, absolument toujours le choix. Les modes sommeil, ils créent une réalité dans laquelle ils ont du temps. Et ce sont souvent ceux qui ont un mode sommeil inférieur qui vont se plaindre. Ah là là, j'aimerais bien avoir plus de temps pour moi. J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais pourquoi est-ce que là, tu ne rentres pas chez toi et tu ne dis pas juste, allez, ciao tout le monde. Je vais faire mon truc. J'en ai marre de voir des gens. Je vais être tout seul chez moi. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Qu'est-ce qui t'en empêche physiquement, concrètement ? Rien du tout. Absolument rien du tout. Mais c'est juste qu'on va avoir tendance à regarder le fonction inférieur, à se dire, ah, ce serait bien si j'arrivais à faire ça. Et on va penser que c'est nous, on va penser, ouais, mais non, à chaque fois, je dis que j'aimerais bien être tout seul. Tu sais, je t'en avais parlé. Et tu sais, il va dire aux gens, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Il va jouer avec les gens et interagir avec les gens pour dire qu'il a un mode sommeil dominant. Oui, mais tu sais, à chaque fois, je t'en parle. Et je te racontais encore l'autre fois que, voilà, j'aimerais trop avoir plus de temps pour moi, etc. Moi, j'ai vraiment un mode sommeil. Je le sens, j'ai vraiment un mode sommeil. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment trop drôle parce que les gens, genre, comment leur faire comprendre que non, ce n'est pas ce que tu voudrais faire ? Le vrai toi, c'est qu'est-ce que tu fais sans te rendre compte, en fait ? Et sans se rendre compte, ce qu'il a l'air de faire, lui, c'est d'être avec des gens. Et les moments où il va parler, c'est pour dire, ah, j'aimerais bien X, j'aimerais bien Y. En général, quand tu aimerais bien X et Y, c'est souvent, tes fonctions inférieures, c'est souvent ce qu'on appelle des faux semblants. Tu vois, tu vas faire genre que tu as un mode sommeil. Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas réellement ça, le vrai toi. En secret, j'aimerais bien être bon à ça. J'aimerais vraiment être bon à ça. Quand tu as un mode jeu, en secret, tu aimerais vraiment bien être bon à dire à tout le monde que non, juste, tu ne veux pas parce que tu veux être tranquille pour toi. Tu prends du temps pour toi et tu dis à tout le monde de te laisser tranquille. Tu aimerais bien être bon à ça. Les mots de sommeil, ils disent rarement ça. Les mots de sommeil, ils veulent vraiment avoir du temps pour eux. Ils se débrouillent pour avoir du temps pour eux. Mais là, c'est dur. Ouais, comme ta bite. Je ne sais pas. On ne va pas se mentir, j'ai une petite bite. Donc, ça montre à quel point, encore une fois, tu es extraterrestre. Mon derrière. Elle était dure avant, mais voilà, aujourd'hui... Rien. En plus, j'aime trop les films de... Pour adulte ? Ouais. Mais je ne sais pas comment je suis en mode acteur. Je peux me démerder, peut-être. Tu crois que tu es capable ? Moi, je ne crois pas. Arrête. Il augmente plus, c'est bon.